Et voilà, nous sommes de retour pour mon déni matin avec mon invité ce matin, Christine Varchon. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le mardi 3 octobre et c'est aujourd'hui à midi qu'ouvre les inscriptions pour la loterie de la carte verte. Vous le savez, chaque année, le gouvernement américain attribue 50 000 green cards, aux plus chanceux forcément, durant un mois. Vous avez jusqu'au 7 novembre pour participer à cette inscription, avant les résultats au mois de mai prochain. Et aujourd'hui, je reçois deux personnes qui ont eu la chance d'être tirées au sort. Il s'agit d'André Lantini et de Stéphane Bragoni, qui me rejoindront sur le plateau dans un instant. Ils faisaient partie de ses plus de 9 millions de participants, comme chaque année. Donc, je le rappelle, 50 000 green cards seulement attribués, ce qui fait 0,015% de chances d'être tirées au sort. Mais finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ils viendront en témoigner. Restez avec nous, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recâblage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jour sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305-895-0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse aux chanceux qui ont remporté la green card. Vous le savez, l'ouverture de la loterie, c'est aujourd'hui à midi. Et comme chaque année, beaucoup de personnes vont encore participer pour espérer être sélectionnées et remporter ce fameux sésame vous permettant de venir travailler et vous installer ici aux États-Unis. Et ce matin, pour en parler, je reçois André Lantini. Bonjour André. Bonjour Gregory. Alors vous faites parmi de ces chanceux qui ont remporté une green card. Vous, c'était il y a 20 ans, c'est ça ? C'est l'époque de Gutenberg, il y a une vingtaine d'années de cela. Donc l'informatique était beaucoup moins développée, l'Internet était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que là, on le disait, c'est à partir de midi qu'il faut se rendre sur le site officiel du gouvernement pour participer à la loterie. On a un mois pour participer jusqu'au 7 novembre. Ensuite, les résultats seront définis début mai de l'année prochaine. Pour vous, ça a été différent. Ça s'est passé comment ? Il fallait remplir un... Voilà, tout se passait par courrier. Donc on a envoyé un courrier à l'ambassade des États-Unis à Paris. Suite à ça, quelques mois après, je n'ai plus en tête combien de mois après. Mais pour revenir en fait sur le dossier, parce que là, en fait, il demande une photo d'identité au format américain, 5x5. Il demande nom, prénom. Voilà, quelque chose de très basique. Et avoir l'équivalent, enfin, avoir le bac ou deux ans d'ancienneté dans les cinq dernières années. Est-ce que déjà à l'époque, c'était la même sélection ? Oui, il demandait bac plus, niveau bac minimum. Ensuite, pour l'ancienneté, j'ai plus souvenir. Ça fait une vingtaine d'années. Bon, mais j'étais déjà dans l'actif depuis 15, 15, 18 ans. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pareil, deux questions. C'était très simple de participer à l'époque. Oui, l'inscription était relativement basique, quoi. Nom, prénom, adresse, niveau scolaire. C'était assez basique, quoi. Et qu'est-ce qui vous a incité à participer à la loterie de la green card ? Ben, écoutez, c'est le fait du hasard. Je travaillais pour une société de tourisme international. Donc, j'ai été appelé à voyager très souvent dans le monde. Et j'ai des amis qui étaient basés aux États-Unis qui m'ont dit, pourquoi pas, pourquoi ne fais pas tellement de cartes verts, parce que peut-être dans le futur, la compagnie t'appellera à venir travailler sur le continent américain. Et j'ai fait, j'ai dit, bon, oui, pourquoi pas ? Et puis, je l'ai écrit. J'ai rempli mon formulaire que j'ai complètement oublié. Mais vous étiez au courant qu'il existait une loterie ? Oui, j'étais au courant, non, 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 j'étais au courant que, du fait que je travaillais pour une boîte internationale, j'étais assez au courant des visas et de tout ce qui se passait en termes d'immigration. Donc, vous avez participé, vous avez renvoyé votre... Voilà, j'ai renvoyé mon formulaire. Et j'ai complètement oublié que j'avais renvoyé ce formulaire, d'ailleurs. Ça arrive bien souvent. Et quelques mois après, je revenais aux Etats-Unis, donc avec 9 heures de transport, 6 heures de décalage horaire, et j'arrive chez moi à Paris, je vois une énorme enveloppe Visa Center. Et je dis à mon ex-femme, ça y est, c'est la carte Visa, j'ai horreur de donner mes numéros de carte de crédit par téléphone, ça y est, on m'a dû me pirater, mais un dossier assez épais. Et je dis zut, 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 alors j'ouvre tout de suite le dossier et je vois marquer Congratulation. Alors là, j'ai eu un décalage, et vous avez été tiré au sort par la loterie pour la green card. Donc, on réagit comment à ce moment-là ? On a un peu... Surtout que j'avais complètement oublié que j'avais fait cette demande. Alors, on a un peu... Surtout quand on revient de voyage avec le décalage horaire, j'étais assis en disant, bon, bah, écoute, c'est bien, mais tout se bouscule parce que, bon, ça veut dire que le processus, s'est engagé et que, par la suite, j'ai appris qu'il fallait venir sur le territoire plutôt rapidement. Déjà, pour faire le dossier, ça prend du temps, forcément ? Ah oui, c'est assez long, hein, parce qu'il demande au niveau de... Enfin, de la ban... Enfin, à tous les niveaux, dans le rassembler le dossier, ça prend un... Enfin, je n'ai pas mis 100% de mon temps, mais bon, c'est assez long à monter. Et il faut bien remplir... Vous savez, ils sont très sensitifs sur les polices de caractère, etc., etc. Donc, suite à ça, moi, j'ai été convoqué à l'ambassade des États-Unis, c'était donc à Paris. Et là, je passe devant un officier d'immigration. Alors, c'est un petit window. Vous vous asseyez, j'étais avec mon ex-femme. Et donc, l'officier américain d'immigration s'assoit. Hello, hi, hi. Il fallait avoir un niveau d'anglais, hein. Ah oui, quand même. Léger, mais bon. Donc, il passe cette question en anglais et en français. Et donc, à l'époque, je dirigeais dans le monde 3500 personnes. J'étais vice-président d'une compagnie. Je gérais tout ce qui était food and beverage. Donc, c'est un poste assez important. Et comme vous savez qu'on remplit ses résumés, ses CV, on va du dernier poste, enfin, du poste actuel au haut de... Et il avait à côté de lui une sorte de livre de référence, un très gros livre. Et je vois qu'il lit mon CV et il faisait comme ça avec la tête. Et j'ai dit, là... C'est mal parti. C'est mal parti. Ensuite, il descendait d'une ligne et il checkait dans ce livre. Alors, je présume que c'est le registre des métiers aux États-Unis. Vous n'êtes pas sûr. Je n'ai jamais su. Vous n'êtes pas sûr. Par besoin ou quoi ou quel, je ne savais pas. Mais je sais qu'il... Et ensuite, il descendait, il descendait, il descendait, toujours en faisant ça avec la tête. Alors, j'ai dit, là, ce n'est pas gagné. Et arrivé en bas de mon résumé, j'étais moniteur national de ce qui est. Il est plongé. Son visage s'éclaircit. Il devient souriant. Ah, vous êtes moniteur de ski. Qu'est-ce que vous conseillez comme station en France pour des skis ? Donc, il vous en posait des questions sur votre profession de moniteur de ski, mais pas sur le reste. Sur le premier job, il me dit, mais vous faites quoi exactement ? Ben, je dis, je gère 3500 employés. Oui, bon, mais après, je gère tout le produit, économa, restauration. Oui, non, mais après, j'étais directeur d'hôtel. Oui, c'est des directeurs d'hôtel, on en a. Il descendait, il descendait jusqu'à cette ligne de... Bon, c'est le fait du hasard. Donc, il me dit, ah, vous me conseillez de tester cette station. Donc, je restais toujours un peu tendu parce que je ne savais pas où on allait. Et après, il m'a dit, bon, ben, écoutez, voilà, c'est bon. Bon, ils m'ont rempli un formulaire. Ils ont mis une enveloppe sous cachée, sous scellée en me disant, vous avez, je crois, 4, 6 mois pour passer la frontière aux États-Unis. Pour valider cette green card. Mais du coup, en fait, ils ne vous ont pas posé plus de questions que ça. Ça a été juste sur votre expérience professionnelle de moniteur de ski. Sur mon expérience professionnelle, essentiellement. Pourquoi je voulais venir aux États-Unis ? Simplement. Des questions assez simples, hein, parce qu'il y a un panaché d'anglais et de français. Et face à ça, ce livre m'intriguait en me demandant qu'est-ce qui peut bien... Qu'est-ce qui est référencé à l'intérieur. Voilà, qu'est-ce qui peut bien checker dans ce livre. Bon, finalement, vous avez eu cette fameuse enveloppe qui a testé comme quoi vous étiez approuvé pour recevoir une green card. Vous avez pris votre vol pour venir aux États-Unis. Je n'ai pas mis ça dans l'enveloppe, pour vous dire la vérité. On m'a donné cette enveloppe, on m'a dit, vous avez 6 mois pour passer la frontière. Aux États-Unis, donc j'ai passé la frontière à Miami. Arriver à l'immigration, à chaque fois qu'on passe l'immigration aux États-Unis, même après 20 ans... On transpire un petit peu. On transpire toujours, on ne sait pas pourquoi. Donc j'arrive, tout penaud, je donne mon enveloppe, l'officier dit, attendez, hop, le petit bouton, quelqu'un vient me chercher dans la pièce derrière. Et là, donc j'attends, 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 on appelle mon nom, c'est simplement pour prendre les empreintes d'invitale. Et déclencher l'envoi de la green card. Voilà. Parce que passé le poste frontière, quand il m'a redonné mon enveloppe scellée, en allant dans la petite pièce derrière, l'officier me dit, good luck. Et j'ai dit, ouh là là, c'est pas encore gagné. C'est pas rassurant. Dix ans, vous avez le droit de travailler aux États-Unis légalement. Et vous recevez, je ne sais plus, un mois, deux mois peut-être après, une carte verte qui est rose. Elle était rose à l'époque. Oui, elle était rose. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça une carte verte, elle était rose. Alors peut-être qu'ils changent de couleur, de code couleur. Ils ont changé depuis, elle est devenue verte. Elle est devenue verte. Vous avez toujours, vous n'avez peut-être plus d'ailleurs depuis, mais... Si, 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 je l'ai toujours. C'est renouvelable, je crois, tous les dix ans. Dix ans, oui. Ils ne m'ont jamais mis une mise verte. Non, moi, je suis toujours été dans le rose. Eh bien, vous êtes dans le rose. Et j'ai une dernière question par rapport aux examens médicaux. Est-ce que vous avez dû suivre des examens médicaux en France ? Oui, oui, ils demandent maladie contagieuse mortelle. Vous avez fait des radios des poumons, prises de sang, des choses comme ça également ? Prises de sang, radios des poumons, donc à l'époque, c'était peut-être, oui, c'était le sida, c'était à l'époque du sida. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là aussi, c'était incroyable. Du booming, du sida. Voilà, il était spécifié maladie contagieuse mortelle. Alors, donc, ils m'ont fait tout le spectre de ces maladies qui pouvaient être contagieuses. Et voilà. Et maintenant, vous êtes là. Et maintenant, je suis là depuis 20 ans. Un dernier mot, André, vous en pensez quoi de cette loterie, de cette manière d'obtenir une carte verte ? Alors, je ne connais pas l'autre manière qui m'a l'air d'avoir les Français qui viennent, les étrangers qui viennent s'implanter aux États-Unis, surtout à Miami. Ce n'est pas simple. Il faut avoir beaucoup d'argent. Ça commence par des visas investisseurs. Il faut monter des sociétés. Il y a des prises de risques qui sont assez grosses. D'ailleurs, ça m'a toujours étonné. On vous demande d'investir avant d'avoir votre visa. Alors, j'y vous avais investi, je dis 200 000 dollars. Et si on vous dit à la fin, on ne vous donne pas le visa d'investisseur. On fait quoi ? Le système a toujours pari un peu spécial, mais je vois que, bon, la loterie, pour moi, ça m'a coûté le prix du visa, quoi. Qui était à l'époque élevé ou vous soudez ? Non, 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 ce n'était pas élevé. Parce que là, on parle de 350 dollars, le visa. Ça doit être à peu près dans les mêmes zones. Non, ça n'avait pas choqué plus que ça à l'époque. Je vois beaucoup de Français qui veulent rester sur le continent américain. Ils ne trouvent pas de solution. Même des retraités qui ont du mal à rester plus de six mois. Parce que, bon, voilà, c'est la politique d'immigration. En tout cas, vous faites partie de l'un de ces chanceux qui ont obtenu une carte ouverte à la loterie. Merci beaucoup, André, d'être venu sur le plateau pour témoigner de votre expérience. C'est avec plaisir. Je rappelle, vous travaillez pour American Dream Tour en Miami. Oui, j'ai toujours ma société de transport de voitures classiques. La voiture décapotable. Décapotable ancienne. Vous avez pu participer à une ancienne émission. American Dream Tour en Miami. Et je viendrai vous revoir parce qu'on crée des nouveautés dans le cadre de cette société. Pour l'hiver en Floride. Pour l'hiver en Floride, on amène des nouveaux concepts autour de la voiture décapotable classique. Et bien, on se reverra très bientôt. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup, Grégoire. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça pour un nouveau témoignage. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais que un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site Internet à marcelpoirier.com. Et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous de regarder Rendez-vous le matin pour cette seconde partie. Un second témoignage de gagnant de la Green Card. Vous le savez, c'est aujourd'hui l'ouverture de la loterie pour la carte verte durant un mois jusqu'au 7 novembre. Tentez votre chance afin de remporter l'une des 50 000 Green Card attribuées par le gouvernement américain, vous permettant de vous installer et de vivre et de travailler légalement aux États-Unis sans besoin de visa. Alors pour témoigner tout de suite, Stéphane Bragoni. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors du coup, vous, vous êtes aux États-Unis depuis... Depuis 1997. Donc ça fait une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, vous êtes venu travailler pour un grand groupe de salons de coiffure. Voilà, Jacques Desange. Donc actuellement, vous avez repris votre salon qui s'appelle Red Carpet Salon et qui est à Coral Gables avec Manuela Morancé. On vous avait reçu à l'émission. Et vous êtes ici pour nous parler de la Green Card. Que j'ai gagnée. Vous avez été un des heureux chanceux. Oui. Donc ça s'est passé... Comment vous avez tenté du premier coup ? Comment ça s'est passé pour vous ? Non. En fait, j'ai joué pendant dix ans. En fait, je ne voulais pas payer pour un avocat et ne pas avoir la garantie d'avoir ma carte verte. Donc je dis si c'est Man2Be, c'est Man2Be. Donc c'était le luxe d'attendre, d'être vraiment sélectionné. Donc j'ai joué pendant dix ans. Ah oui. Donc de 1997 à 2007. Voilà. Et en 2007, ça a été l'année... C'est l'année où j'ai gagné ma carte verte. L'année de la chance où finalement ça a fini par payer. Donc vous, ça a été un petit peu différent pour la participation parce que vous êtes passé par un organisme, c'est ça ? Voilà. Moi, je suis passé par un organisme qui était à Los Angeles. Donc j'ai dû envoyer les photos. Ils ont préparé tout le dossier. J'ai préféré passer par un organisme parce que je sais que les Américains sont très exigeants. La virgule, le point, enfin tout est important. Et vous l'avez trouvé comment cet organisme ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à le dire. C'est bouche à oreille. C'est fiable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes... Oui. Moi, je connais pas mal de gens qui se sont fait avoir sur d'autres sites. On donne de l'argent et puis finalement, il ne se passe rien. Non, non. Celui-là, c'était sûr. Je connaissais des gens qui avaient gagné par ce site-là. Enfin qui avaient gagné. On est d'accord que ça ne facilite pas la chance de gagner. C'est juste qu'ils prennent en charge votre dossier. Ils s'occupent de tout pour vous. Ils s'occupent de tout. Ils prennent votre nouveau numéro de téléphone, les numéros de téléphone de la famille en France, les e-mails. Pour être sûr que si jamais ils vous perdent ou vous changez votre numéro de téléphone, on pourra quand même vous retrouver. Et puis vous, ça vous fait une facilité ? On n'a pas besoin de regarder tous les jours sur Internet si on a gagné. On est d'accord parce qu'il y a des sites aussi qui vendent la prestation en disant si vous participez avec nous, vous aurez deux fois, trois fois ou quatre fois plus de chances de remporter. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Donc, vous êtes passé par cet organisme. En 2007, ça a fini par payer. Ça s'est passé comment pour vous ? Bien un matin, j'ai reçu un coup de téléphone et on m'a annoncé que j'avais gagné à la loterie. Donc, elle va gagner. On ne gagne pas la loterie. Ça vous donne le droit de faire en sorte que votre dossier soit plus rapide. C'est ça. Parce qu'au tout début, vous êtes sélectionné, mais vous n'êtes pas sûr de passer. Non, tout est basé, d'après ce que j'ai pu comprendre, sur votre numéro de tirage, en quelque sorte. Moi, mon numéro était en dessous du 5 000. Donc, j'étais quasiment sûr que j'aurais mon... Donc, c'est des numéros attribués par continent, par zone géographique, général. Par zone géographique. Et dans chaque zone, il y a un quota. Et c'est vrai que plus le numéro est élevé, moins on a de chances d'être appelé pour l'entretien final. Malheureusement, oui. Où on décide ou non d'avoir la green card. Donc, pour vous, vous aviez un numéro faible. Oui. Donc, les chances étaient encore plus de votre côté. Exactement. Et donc, à ce moment-là, le dossier, vous l'avez reçu par la poste. J'ai reçu par la poste, à mon adresse. Et là, moi, j'ai décidé de prendre un avocat pour pouvoir faire tout... pour que tout soit bien fait, une fois de plus, en bonne et due forme. On a moins d'un an, en fait, pour avoir un dossier bétonné, bien placé. Et une fois de plus, le point à la virgule mal placé, un diplôme mal traduit, etc. Et ça, ça peut, en fait... Retarder le processus. Ça peut retarder le processus et à la fin, ne pas avoir le truc. Donc, j'ai pris un avocat par sécurité. Et est-ce que les dates étaient les mêmes qu'aujourd'hui ? Est-ce qu'il fallait participer courant octobre ? Il me semble que oui. Et le résultat, début mai ? C'est ça. Donc, oui, généralement, on a même moins d'un an pour renvoyer le dossier. Il me semble que c'est avant fin août, de la même année. Oui, il faut aller vite. Il faut aller très, très vite. Et là, c'est vraiment une course contre la montre. Trouver les traducteurs qui soient affiliés, téléphoner en France pour avoir les dossiers, il manque toujours quelque chose. Il manque toujours un diplôme, il manque toujours une lettre, il manque toujours quelque chose. Donc, c'est vrai qu'après, c'est une course contre la montre, en fait. Et donc, mon avocat, heureusement, m'a bien cadré. Et donc, j'ai tout amené, tout envoyé, en bonne et due forme. Et après, j'ai eu mon interview. Parce qu'il a fallu faire traduire les documents ? Il faut faire traduire tous les documents. Comme j'avais fait l'armée à l'époque, l'armée était obligatoire en France. Le casier judiciaire, vierge, bien entendu. Forcément. Et, ouais, ouais. Donc, une fois que j'ai tout envoyé, que tout était bien placé, à ce moment-là, ils ont envoyé. Examen médicaux également ? Alors, ça, je l'ai fait en France, moi. Moi, je l'ai fait faire par l'ambassade de France. Vous étiez aux États-Unis ? Oui, à l'époque, j'habitais à Chicago. Le dossier a été monté aux États-Unis et vous avez passé l'entretien aux États-Unis ? Non. Non, vous êtes retourné en France aussi. Oui, donc, mon avocat m'a dit d'envoyer le dossier plutôt à l'ambassade de Paris. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et donc, une fois que j'ai eu mon rendez-vous pour mon entretien, il faut faire la visite médicale par un docteur qui est affilié avec l'ambassade. On ne va pas voir n'importe quel docteur. Et donc, radio des poumons, comment on appelle ça ? Blood test. Oui, prise de sang. Prise de sang. Et ensuite, on récupère une enveloppe scellée. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on va à notre rendez-vous à l'ambassade. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde cette enveloppe en se disant, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur nous ? Qu'est-ce qu'ils ont pu détecter ? J'espère que je n'ai rien. C'est du stress à ce moment-là ? Oui, c'est du stress. Parce qu'on est vraiment au bout. On dit, ça y est, j'ai mon interview, c'est bon, je vais l'avoir. Et si j'ai quelque chose ? Et là, c'est un peu l'envoi à soi. Et donc, du coup, l'enveloppe a été décachetée à l'entretien ? Alors, je crois que l'ambassade des États-Unis ont une copie de cette enveloppe. Moi, cette enveloppe, je l'ai gardée jusqu'à ce que j'arrive aux États-Unis. Oui, c'est ça. Donc, il faut la mettre dans la valise, ne pas l'abîmer. Il y a les radios, il y a tout. Donc, il faut que ce soit à plat, carré. Et puis, voilà, il y a après l'entretien. Donc, finalement, vous avez dû rester en dehors du territoire américain le temps de valider ma carte-là. Donc, c'est ça. Vous êtes sorti du territoire. Une fois que j'ai eu mon entretien, en fait, je savais que mon entretien... Donc, je suis parti une semaine avant, je crois, pour faire les examens. Je crois qu'il y a 2-3 jours pour avoir les résultats. Et après l'entretien, il y a encore 2-3 jours, parce qu'en fait, on laisse notre passeport à l'ambassade pour qu'il nous mette le visa temporaire de carte verte. Après, il le renvoie par courrier. Et après, seulement... On peut retourner avec la fameuse enveloppe contenant les résultats médicaux. Et à ce moment-là, on se dit quoi ? Quand on a travaillé aux États-Unis avant, on a dû en sortir pour une démarche de carte verte. Et on n'est pas sûr, finalement, de pouvoir y rentrer. Parce que si l'enveloppe détecte quelque chose dans les résultats médicaux, on ne sait jamais. Donc, on ressent quoi à ce moment-là quand on retourne aux États-Unis avec tous ces documents ? Alors, une fois que j'ai été accepté, c'est la liberté, quoi. Moi, j'ai décidé de faire ma carte verte parce que j'en avais marre d'être tenu par des visas. Parce que quand on vient aux États-Unis sur un visa, on ne peut pas travailler où l'on veut. C'est seulement avec un employeur, à une adresse. En fait, c'est très compliqué. Moi, je dis non, je ne peux plus, je ne peux plus. Je voulais absolument avoir ma liberté, pouvoir travailler où je voulais, dans n'importe quelle ville, pour n'importe quelle compagnie. Donc, j'ai lancé la machine. Et une fois que j'avais cette enveloppe, j'étais là, ça y est, la liberté. Je vais pouvoir faire ce que je veux, où je veux et quand je veux. Et c'était facile ? De ? De faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Est-ce que la carte verte, ça a changé quelque chose dans votre façon de travailler ou de vivre aux États-Unis ? Comme vous avez eu l'expérience avec un employeur sur le sol américain, est-ce que du jour où vous avez obtenu ce fameux bout de plastique, vous avez ressenti un changement réel ? Ah oui, d'ailleurs, j'ai démissionné ce jour-là. J'ai démissionné ce jour-là et je suis parti sur une autre compagnie. Et après, je continue ma carrière et j'en suis où j'en suis grâce à ça. Non, non, c'est vraiment la liberté. Donc, c'est un souci en moi ? C'est un souci à moi. Ça enlève un poids sur les épaules quand même. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à... Enfin, on le voit, on a une chronique consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier. Chaque mercredi, on en parle de tous ces visas. Et c'est vrai qu'il faut les renouveler régulièrement. Il faut repasser des entretiens. Il faut re-justifier des choses. Et à chaque fois, c'est l'angoisse. À chaque fois, c'est l'angoisse. Et donc là, finalement, non, j'allais vous dire, elle est valable 10 ans, la carte verte. Mais entre-temps, vous avez accéléré le processus. Vous n'avez même pas demandé à la renouveler, cette carte verte. Non, parce qu'en fait, quand les élections ont commencé l'année dernière et que Trump a décidé de se présenter, il a commencé à parler. Oui, il y a des histoires avec les cartes vertes, la loterie. Est-ce que je veux prendre le risque ? J'ai mon investissement ici. Tout se passe ici. Donc, je dis, est-ce que je veux vraiment prendre le risque ? Donc, je dis, je vais préparer ma nationalité. Et en trois mois, comme c'était avant les élections, forcément, le processus est beaucoup plus rapide. En trois mois, je suis devenu américain. Et là, plus de soucis. Donc, ça a été la voie royale pour vous, finalement, cette carte verte ? Voilà. Ça a accéléré votre vie aux États-Unis ? Oui, et puis bon, je n'avais pas l'intention non plus de rentrer en France. Moi, ma carrière se fait aux États-Unis. Donc, pour moi, ça ouvre toutes les portes. Ça me permet de faire une fois de plus ce que je veux, sans avoir l'angoisse de me dire chaque fois que je passe l'immigration, est-ce qu'ils vont m'arrêter ? Oui, remarque, vous êtes américain maintenant. Moi, je suis américain maintenant. Donc, il y a plus de problèmes. Mais même avec une carte verte, on a tendance à transpirer un petit peu quand on passe la douane. Oui. Moi, j'ai eu des soucis avec l'immigration il y a quelques années. Et systématiquement, même avec ma carte verte, j'étais arrêté. On m'envoyait dans le bureau de l'immigration. On me reposait les mêmes questions. Qu'est-ce qui s'était passé, etc. Donc, je devais réexpliquer qu'il ne s'était pas passé grand-chose. Et donc, il me laissait passer. Mais à chaque fois, la même angoisse. Parce qu'ils ont le droit. Ils ont le droit de dire « Tu sais quoi ? » « Non, ça ne me plaît pas. » La carte verte, ça autorise à travailler, à rester. Mais ils ont le droit de la retirer à n'importe quel moment et de vous renvoyer en France. Maintenant que je suis américain, ça sera peut-être un tout petit peu plus compliqué. De vous enlever la nationalité. Ils peuvent le faire. Oui, bien sûr. Ils peuvent le faire. Mais par contre, il faut que je fasse quelque chose de… Très bien. Merci beaucoup, Stéphane, d'être venu témoigner pour votre chance. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Vous avez été sélectionné pour la green card. Je rappelle, vous travaillez à votre compte avec Manuel Amorancé, Corel Gables, au salon de coiffure Red Carpet Salon. Le numéro qui s'affiche en bas de l'écran, il y a votre numéro. On peut vous contacter pour une coupe, pour ce que l'on veut, pour les cheveux, manipédies, les eyebrows, les sourcils, tout. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et vous ne bougez pas, on vient juste après ça. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission que nous avons consacrée à la loterie de la carte verte. Vous le savez, chaque année, le gouvernement américain attribue 50 000 green cards. Les inscriptions, ça débute aujourd'hui à midi jusqu'au 7 novembre. N'hésitez pas à tenter votre chance, comme nos chanceux gagnants que nous avons reçus aujourd'hui sur le plateau, André Lantini et Stéphane Bragoni. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission en podcast pour réécouter leurs témoignages sur notre page Facebook, floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez des questions sur floride.tv.gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain pour notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux États-Unis avec Maître Marcel Poirier, comme chaque mercredi également, notre rubrique culinaire avec Sylvie Delanclos. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain, 9h. Et voilà, nous sommes de retour pour le rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501